j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce snuff cas aujourd'hui j'avais envie de changer un peu donc donc voilà ça fait longtemps qu'on est retourné sur cette map donc la vidéo c'est pas vraiment pour le gameplay cette fois ci pas comme d'habitude quand on est sur belgique profonde v3 ou d'autres jeux qu'est ce qu'on a du gta comme il y aura ce sera surtout pour du gameplay ici bah c'est pour quelques petites infos que j'ai pu que j'ai pu récolter donc ce sont toutes des infos fs17 bien sûr et je les ai toutes du site ls info point de donc ls bah comme c'est allemand voilà c'est le landwirtschaft simulator qui est le simulateur agricole voilà pour ça ls je vois que la mosbatte est pleine donc il faut venir avec la remorque j'ai de savoir où elle est on va prendre celui-là donc la sortie pour l'instant excusez moi donc la sortie pour l'instant elle est prévue pour le 27 octobre 2016 sur pc mac ps4 et xbox one donc elle sortira pour tout le même jour qui est quand même une bonne nouvelle par contre pour les joueurs de ps3 et xbox 360 ben là ils seront déçus tout simplement parce que la console n'est pas assez puissante le jeu ne sortira pas pour ses consoles pas la peine de se d'engueuler d'engueuler giants pour ça ils le font exprès non on avait il avait dit la même chose déjà pour pour gta une mise à jour gta si elle ne sort plus sur les anciennes générations c'est simplement parce que les anciennes générations sont plus assez puissantes pour pour supporter ça il y a trop de changement d'ailleurs vous allez voir il y a beaucoup qui va il y a pas mal qui va changer donc voilà pour les consoles enfin pour les consoles pour les appareils qui acceptent fs17 et et la date de sortie donc il faut pas un ordinateur extrêmement puissant pour faire tourner fs ils ont sur le site que je vous ai nommé juste avant ls info ils ont déjà mis un peu les caractéristiques pour l'ordinateur qu'il faut pour y jouer et voilà c'est vraiment tout simple c'est un peu comme celui-là comme le 15 donc j'espère en tout cas qu'en France aussi parce que moi j'aimerais bien le commander sur le site français amazon fr qui sera disponible en 3 versions en tout cas en Allemagne il est déjà précommandable en 3 versions en France pour l'instant juste l'édition standard on va voir tout ça ensemble donc l'édition standard c'est uniquement DVD c'est la boîte normale puis il y a l'édition Day One c'est pour la première fois qu'il sort une édition un truc comme ça c'est tout simplement le DVD plus un Valtra à ce moment-là donc une fois que ce sera sorti un Valtra série T un peu en couleur allez noir et blanc un peu comme enfin je suppose que ce sera du noir et blanc un peu comme une vache quoi et puis il y aura l'édition collector qui où il y aura bah le DVD ah le Day One il sera peut-être pour ce premier jour il sera peut-être que disponible pour la précommande après peut-être plus enfin je ne sais pas en tout cas ils ont mis cette version-là voilà et puis la collector ce sera le DVD le Valtra comme dans le Day One et d'autres véhicules qu'on ne connaît pas encore voilà donc ça pour les trois versions donc les deux premières la standard et la Day One elles seront à 34.99 et l'édition collector sera à 49.99 pour les consoles il y aura uniquement l'édition standard c'est ce qu'on sait pour l'instant sur les différentes éditions il y aura les couvertures qui changent comme vous l'avez sûrement remarqué et donc elles changent c'est pas aléatoire ça dépend tout simplement des pays attendez là j'ai du blé donc le Fend par exemple le Fend attendez juste un instant pour tester la boulangerie je pense que c'est le mieux ouais boulangerie donc par exemple le Fend il sera disponible en Belgique Irlande Italie Croatie Autriche Suisse Slovaquie Slovénie Hongrie Hongrie et la république Tchèque puis deuxième couverture ce sera Dumas et Ferguson qui sera disponible en Australie en France Pays Bas Espagne en Angleterre ensuite nous avons Duval Duval qui sera disponible au Danemark en Finlande Norvège Pologne et la Suède et en dernier le Challenger qui sera disponible en Canada et aux Etats-Unis voilà le Challenger il est pas disponible dans beaucoup de pays pour l'instant donc là maintenant voilà ce sont des infos en tout cas j'espère j'espère que ce qui est marqué là est correct normalement normalement oui tout ça ce sont des infos officielles donc on nous dit qu'il y aura 200 machines véhicules et 60 marques 60 licences différentes donc nous aurons du FEN du Massey du Valtra du Challenger comme on a déjà vu dans la dans leur trailer que je vous invite à aller voir disponible sur leur sur le chaîne officielle Farming Simulator Safford Kukling et Lely comme on le sait déjà depuis un moment moi je pensais qu'ils avaient laissé tomber Lely mais non pas du tout et puis bah les DLC FS 15 bah les marques qui sont là qu'est-ce qu'on a on avait les Olmer JCB euh New Holland on avait Benny Turner je pense que c'est tout enfin Massey moi aussi ça doit être ça voilà tous ceux-là normalement ils seront également disponibles dans le FS 17 on n'est pas sûr enfin donc les marques New Holland et tout ça les marques du FS 15 seront disponibles dans le dans le 17 mais on n'est pas sûr qu'il y aura tout à 100% voilà c'est déjà ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout donc on nous promet déjà pas mal de choses on ne sera pas obligé d'acheter un véhicule on pourra on pourra aussi le louer comme moi j'ai déjà ici en mode je vais vous le montrer tout de suite si vous voulez donc je peux choisir on va prendre les tracteurs on va prendre le Hurleyman voilà donc je peux le louer et puis pour autant de jours pour autant d'heures et puis on va payer on va payer le total et après euh ouais prix par jour prix par heure ouais et puis après si on dépasse on devra payer les 141 par heure il me semble sauf si on prolonge si on pense à prolonger l'abonnement la location voilà donc on saura louer des véhicules très intéressant comme moi sur la Tour River au début après ils ont changé la version d'après ils ont changé en tout cas il y avait un champ avec des sapins c'était très compliqué de passer par là donc voilà on louait une ponce on abattait ça en vitesse on a on a porté ça à la le bon on l'a porté à la à la série donc du coup oh merde donc du coup bah les frais du allez les frais de location pour la ponce bah c'était couvert par le bois et puis il fallait pas se payer une ponce à 300 000 balles voilà donc ça déjà une bonne nouvelle on peut louer des véhicules donc si on peut les louer on peut sûrement en acheter comme dans tous les FS qui sont sortis depuis 2009 il me semble 2008 même enfin il y a une 2009 qui serait pas sorti en 2008 je ne sais pas donc à l'achat du véhicule on aura le choix sur la couleur le moteur moteur plus puissant moins puissant est-ce qu'on veut un chargeur est-ce qu'on veut pas de chargeur bien sûr ça dépendra du traiteur du camion enfin je ne sais pas et tout ça ça jouera bien sûr sur le prix donc allez on veut ce zetor là le cristal ici je ne sais même plus en combien de chevaux euh attendez on va regarder ça en vitesse allez tracteur tatata euh merde bah non je vais pas l'acheter donc là on a en 121 chevaux il en a tellement je pensais qu'il y en avait moins et puis bah si on va prendre je ne sais pas au moins en imaginant qu'il y a un 100 chevaux bah il sera moins il sera moins cher logiquement voilà il y en a un de 150 chevaux et bien bah il sera plus cher donc on aura un choix sur le moteur qui et puis bah tout cela sera différent des tracteurs il y aura peut-être un tracteur qui sera disponible en en 100 et en 150 chevaux il y en aura un autre qui sera peut-être disponible en 80 et en 125 on va aller au milieu de l'autre donc tout ça changera euh en mesure du tracteur voilà alors on va prendre un peu la masbote on va virer l'ouvrier on va se servir de la masbote voilà euh donc comme culture il y aura il y aura tout ce qu'on a maintenant donc le blé l'orge qu'est-ce qu'on a encore pour le maïs le colza on sent qu'il y a que ces quatre là maïs donc maïs blé orge colza oui et puis on va pas oublier pommes de terre et métrave là pour l'instant on part donc de tout cela et on nous rajouterait du tournesol comme on avait déjà vu d'ailleurs dans le dans une des photos qui nous ont publié ou ça fait déjà un moment je sais même plus quand que c'était début d'année j'avais pas que c'est pas longtemps que j'avais commencé ma chaîne je crois c'est plus en tout cas bah sans que c'était début d'année donc tournesol du soya on parle du soya maintenant du soja et peut-être des radis je ne sais pas c'est une petite info qui a été mise comme ça on verra bien à la sortie ce que ça donne donc dans les tracteurs revenons aux machines euh à ce qui est pareil il y aura des radios moi ça me fait un peu penser moi j'ai l'impression qu'ils sont allez qui je vais trouver le mot qui s'inspire voilà un peu de american truck et eurotruck tout simplement parce qu'on va pouvoir choisir la couleur enfin la couleur oui ça on peut déjà mais on va pouvoir choisir les moteurs des tracteurs ça on pourrait déjà le faire sur eurotruck american truck et en plus maintenant donc ils vont nous mettre des radios offline et online donc offline à mon avis ce sera de la musique qui sera fait juste pour ce jeu là en tout cas j'espère que ce sera de la musique non copyright très pratique pour les youtubeurs à ce moment là et les streamers hein et puis après les radios en ligne je ne sais pas moi qu'est-ce qu'ils avaient mis american truck j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme radio mais pour eurotruck il y avait quoi ? il y avait énergie il y avait des radios allemandes il y avait des radios belges il me semble il y avait des radios qui venaient de partout donc à ce qu'il paraît on aura de la musique dans nos véhicules ce serait pas mal vraiment c'est quelque chose que j'attends pour le 13 il y avait un mode qui le faisait mais je n'ai jamais su le faire fonctionner donc du coup je l'avais viré j'ai pas envie de me casser la tête avec ça voilà donc au début quand on commence une carrière ça se peut qu'on va pouvoir personnaliser notre personnage en tout cas on pourra choisir entre homme ou femme qui sera pas mal comme là pour l'instant on a que des hommes mais bien sûr dans le domaine de l'agriculture il y a également des femmes également utile pour ceux qui vont faire du roleplay parce que là quand on a il y a beaucoup de youtubeurs qui font du roleplay moi pour l'instant le roleplay c'est quelque chose qui me tente pas trop on verra bien plus tard de toute façon pour l'instant j'ai personne peut-être avec du multi quelques personnes au multi ça le fera peut-être mais j'en ferai pas seul ça c'est clair après on verra voilà quand il y a je ne sais pas moi quand il y a l'homme et la femme on a à chaque fois on a à chaque fois deux hommes enfin moi j'ai pas de problème avec ça les gens font ce qu'ils veulent mais voilà ça sera en plus ça sera un peu plus un peu plus égal tout le monde aura sa partie dans le jeu allez on continue le forestier la partie forestière sera donc présente à mon avis il y aura les ponces ponces et puis allez qu'est-ce qu'on a encore les trançonneuses enfin tout ce matos là voilà à mon avis il sera dedans aussi est-ce qu'on va encore pouvoir prendre le reste en plus on a encore une petite rangée au dessus on va la prendre aussi tant qu'on y est donc à mon avis voilà niveau matos pour pour le forestier ça changera pas beaucoup mais bon on verra qu'est-ce qu'on a ensuite ensuite ah oui le train donc pour les le train pour les graines et tout ça à ce qui paraît on pourra le piloter tout seul oui donc le fermier lui-même pourra piloter le train commander le train ce qui serait pas mal euh ça ouais si ça ça changerait quand même pas mal surtout que là pour l'instant il faut juste aller près du train tirer une poignée le train va partir tout seul j'ai pas souvenir que ça se passe comme ça moi souvenir que j'ai du train t'es en retard tant pis pour toi tu viens pas avec ça c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire aussi mettre des horaires fixes pour le train il sera là tel jour à telle heure et puis point barre mais bon euh donc on va continuer un peu au niveau des maps là pour l'instant on dit qu'on aura deux maps donc on aura la sauce 9k du DLC donc celle-là et on aura la map attendez j'ai noté le nom Goldcrest Valley une map qui jouera en nord nord-ouest de l'amérique j'espère juste qu'elle ne ressemblera pas trop à celle qui nous ont jamais mis bah ici dans le FS15 et qui était déjà présent pour les DLC dans le 13 attendez juste un instant voilà 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 je suis nouveau à vous c'est quelqu'un qui me faisait un peu chier qui n'avait pas compris que j'étais occupé avec d'autres personnes et il y a encore Google qui vient se plaire oh merde t'es toi Google j'ai rien contre lui sauf qu'à chaque fois que je suis en vidéo il vient me faire chier voilà allez où est-ce qu'on en a été ? voilà donc la Goldcrest Valley une map américaine américaine dans le nord-ouest j'espère qu'elle ne ressemblera pas au DLC du 13 et à la map qu'on a ici c'est la même enfin voilà je ne sais même plus comment elle s'appelle je ne sais plus euh allez nickel donc ça c'est pour les maps au niveau des cultures je vous en avais je vous en ai déjà parlé soya, tournesol et peut-être du radis des radis voilà les champs bien sûr nous appartiendrons pas tous il y aura une partie on en aura quelques uns pour démarrer sûrement comme dans tous les jeux pour l'instant et d'autres qu'il faudra acheter à fur et à mesure et à ce qu'il paraît ceux qui ne nous appartiennent pas il y en aura peut-être aussi qu'on ne pourra pas acheter là tout simplement seront pour faire des missions on sera sûrement à les je ne sais pas rentrer avec là voilà si ils seront tout juste en fait euh donc certainement pour des missions on sera sûrement à aller faucher maçonner enfin je ne sais pas semer peut-être aussi donc ça sera très bien pour apprendre à jouer pour ceux qui viennent tout juste de découvrir la fesse et puis aussi pour gagner de l'argent pour débuter ça sera un peu comme l'émission oh excusez-moi j'ai mis un coup dans le micro j'espère qu'on l'a pas trop entendu ce sera un peu comme l'émission qu'on a sur le panneau ici juste en face donc on arrive on arrive vers la fin ils nous disent également que qu'on se rapproche de la réalité qu'il y a un nouveau mécanisme de gameplay on ne sait pas trop ce qu'il veut dire avec ça en tout cas bah on se rapproche déjà de la réalité c'est une bonne nouvelle peut-être qu'un jour on atteindra mon le jeu que j'attends depuis longtemps je crois que je vous en avais déjà parlé une fois en vidéo ou j'en avais parlé en live tout simplement avoir une ou deux versions enfin deux modes de jeu un bah maintenant comme ça on simplifie et puis l'autre professionnel un vieux tracteur comme ça il n'y a pas forcément l'attache automatique pour les remorques on se bouge du tracteur on va attacher la remorque voilà c'est comme ça que ça va voilà tous les petits bricoles comme ça tous les trucs qui rendent le jeu plus réaliste donc pour les joueurs de consoles voilà pour PS3 et Xbox 360 je suis désolé mais vous ne saurez pas jouer il faudra soit s'acheter le PC ou une nouvelle console et pour les autres PS4 et Xbox One j'ai une bonne nouvelle pour vous il y aura des modes sur sur les consoles donc il y aura un il y aura des sites de téléchargement pour les consoles il y aura pour les consoles de nouveaux un multilocal on pourrait jouer jusqu'à 6 joueurs sur une partie ne me demandez pas comment ça se passera parce que pour les jeux de guerre quand on est dans du split screen où l'écran est divisé en 2 c'est déjà assez chiant pour certains joueurs en 4 c'est encore plus chiant mais là ça serait en 6 à ce moment là donc je ne sais pas trop comment ça se passerait à ce moment là mais bon donc on a fait combien ? on a fait 20 000 pas mal pas mal donc voilà jusqu'à 6 joueurs je ne sais pas maintenant si c'est vrai ou pas on verra bientôt il y aura enfin Giants demande à inviter les modders à une sorte de petite convention mais c'est un petit truc en Allemagne assez assez petit il n'y aura que il n'y aura que eux ça se passe sur une sur une ferme il me semble il y aura eux il y aura des modders et puis il y aura d'autres gens qui seront invités et là on leur montrera déjà comment convertir les jeux du FS15 pour les modes du FS15 au FS17 donc il y aura sûrement des modes dès la sortie du jeu voilà ils seront également présents donc sur la Gamescom qui est une convention de jeux vidéo comme l'E3 je sens beaucoup plus petit qui se trouve en Cologne en mi-août 2016 et je pense qu'on aura plus d'informations et on verra déjà une partie du jeu à ce moment là voilà la dernière fois aussi déjà ils avaient présenté à la Gamescom il y a deux ans ils avaient présenté donc FS15 et on avait des... on voyait déjà toute une partie du jeu bon qui avait un peu de un peu de fumée j'allais dire la poussière quand on roule les traces de pneus qu'on voyait les petits trucs avec... la terre qui bouge quand on la... quand on la retravaille voilà en tout cas ça ce sont toutes les infos que j'ai pu récolter aujourd'hui voilà je voulais vous en faire part pour ceux qui viendraient voilà encore... encore une vidéo pour ramasser des clics et tout ce bordel des j'aime des vues non d'accord je le fais merde c'est pas ici je ne le fais pas pour ça ouais on pourrait peut-être le croire jeune youtubeur il fait ça depuis le début de la chaîne je vous ai dit que dès qu'il y aura des infos elles sortiront et puis voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet bien sûr ce sont des vidéos où il y a un peu plus un peu plus de vues c'est logique tout le monde s'intéresse enfin tout le monde une grande partie des gens s'intéresse au nouveau FS c'est clair mais voilà moi franchement niveau vue et tout ça je suis vraiment merci je suis monté à 57 abonnés allez en 5 mois 5-6 mois et vraiment moi ça me fait ça me fait énormément plaisir j'ai même pas demandé que ça aille aussi vite moi je m'attendais pas à ça moi je m'attendais à aller 50 abonnés à mon avis la simulation déjà ça intéresse pas enfin ça intéresse beaucoup de gens mais voilà c'est pas comme si je présentais que du GTA des trucs comme ça vraiment moi je m'y attendais déjà pas aux 50 aux 50 57 abonnés jusqu'à aujourd'hui donc voilà moi ça me fait vraiment énormément plaisir et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour pour cette vidéo en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime moi bah ça m'aide aussi un peu à m'organiser à me retrouver qu'est-ce que vous aimez est-ce que vous préférez les gameplays sur sauce 9k sur belgique profonde sur voilà vous avez des idées des conseils vous voudrez que je retourne sur une map que j'aurais déjà faite vous avez une map à me conseiller n'hésitez pas à me la donner n'hésitez pas à me mettre vos conseils donc en commentaire en message en email vraiment je vous donne toutes les possibilités donc sur ce même si c'est qu'un petit bonjour vous pouvez le mettre en commentaire moi ça me fait toujours plaisir et bien sûr j'y répondrai donc sur ce je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo moi de mon côté je vous ai donné toutes les infos que je savais j'espère pouvoir faire avec la team un de ces quatre une vidéo où on pourra parler un peu de nos attentes mais bien sûr je ne vous promet rien parce que pour l'instant c'est difficile de regrouper tout le monde surtout que voilà Jiggy lui il n'a pas encore de PC Rémi lui il n'a pas tous les mods je ne sais même pas s'il aura un jour tous les mods le problème c'est que son PC aussi commence à dater un peu donc il a nous on joue avec une dizaine de gigas de mods et son PC parfois il rame un peu au niveau des mods donc sur ce je vous souhaite une bonne journée de bonnes vacances enfin je pense que je suis plus obligé de vous le dire courage pour ceux qui terminent et puis à la prochaine allez salut les amis c'était Max Paidler et je vous dis à allez aujourd'hui jeudi oui hein oui jeudi et puis demain je pense que je reviendrai avec du FS et vers la semaine prochaine on commencera peut-être du GTA allez salut les amis c'était Max Paidler on 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 on